Pour ce matin, notre lecture de l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu. Nous avons médité ensemble, au cours des derniers dimanches, le chapitre 13, qui nous présente ce que nous avons appelé les paraboles du royaume. Ces paraboles nous apprennent qu'il y aura une sélection. Ce mot qui fait peur, ce mot qui révolte, est une réalité. Il y a une sélection, qu'on le veuille ou non, une sélection dans la vie, une sélection dans notre vie quotidienne. Et il y aura une sélection pour le royaume de Dieu. Tous n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur Jésus, dans les paraboles du royaume, montre comment s'opérera cette sélection. Les chapitres qui suivent, le chapitre 13, montre comment cette sélection s'est produite à l'époque de Jésus. D'un côté, nous assistons à un endurcissement croissant de ceux qui, bien que comprenant que Jésus est un envoyé de Dieu, bien que comprenant même qu'il est le Messie annoncé par les prophètes, refuse de reconnaître sa souveraineté et complote contre lui. Je dis bien, il refuse de reconnaître sa souveraineté, car c'est de cela qu'il s'agit. Il ne refuse pas le salut, mais il refuse la souveraineté de Jésus. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Si nous posons la question, veux-tu être sauvé ? Tout le monde répond oui. Veux-tu aller en enfer ? Tout le monde répond non. Mais les choses changent lorsqu'on leur dit, veux-tu soumettre ta vie, ta volonté entièrement à Jésus ? À ce moment-là, si on ne nous répond pas non immédiatement, on hésite, on remet la décision à plus tard, et en réalité, on opte contre lui. Le problème du salut est le problème de la souveraineté de Jésus dans notre vie. On ne veut pas se soumettre à lui. Et on préfère être perdu. De l'autre côté, nous avons le groupe de ceux qui reconnaissent la souveraineté de Jésus, qui l'appellent maître, qui l'appellent seigneur, et qui se mettent à son école. Ce sont les disciples. D'où sortira le groupe des apôtres ? Et je vous propose, ce matin, de suivre ce groupe et de voir comment le Seigneur Jésus les prend en charge pour les former, pour leur donner l'essentiel, pour poser dans leur vie le fondement sur lequel il pourra plus tard édifier son œuvre dans leur vie et par leur vie. Nous allons donc suivre la formation de ce petit groupe de disciples, les apôtres, les douze, et même d'un noyau. Nous prendrons comme exemple, comme modèle, l'apôtre Pierre. Et nous allons prendre trois événements qui sont décrits dans les chapitres qui suivent, le chapitre 13, et qui aboutissent tous à une question « Qui est Jésus pour toi ? » Chapitre 14, verset 22, au verset 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui, de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. « À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ! » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ! » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ! » Et il dit « Viens ! » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Nous connaissons bien cette histoire. Nous la connaissons depuis l'école du dimanche. Nous savons quel est l'événement qui a précédé cette nuit. Cette nuit au cours de laquelle Jésus a marché sur les eaux. Il y a d'abord eu ces six heures passées avec la foule. Cette foule qui n'avait pas prévu de rester aussi longtemps à l'écoute du Seigneur. Qui n'avait donc pas prévu des provisions. Et le Seigneur a multiplié les pains et il a nourri plusieurs milliers de personnes ce jour-là. Et c'était l'enthousiasme. Et la foule a dit « Mais c'est lui le Messie. Mais c'est lui. C'est lui qui doit devenir notre roi. » Et Jésus a alors renvoyé la foule. Il ne voulait pas de cette royauté-là. Il a renvoyé les disciples. Il a renvoyé la foule. Et il est resté. Il est resté pour prier. Et il a passé la plus grande partie de la nuit à prier. Jésus voulait être seul avec son Père. Et c'est la raison pour laquelle il est resté seul. Et il a renvoyé les disciples qui sont là maintenant sur le lac et qui avancent avec peine. Car il nous a dit « Le vent était contraire. » Et presque toute la nuit, ils ont ramé sans avancer. Et je pense que bien que connaissant la mer, bien qu'étant là vraiment dans leur profession, puisque la barque était dirigée par des pêcheurs, Jean, Jacques, Pierre, ces hommes-là eurent peur. Pourquoi ces difficultés ? Pourquoi cette adversité ? Pourquoi sommes-nous seuls ? Pourquoi Jésus n'était pas avec nous ? Ils étaient dans la nuit et se posaient des questions. Et nous connaissons tous dans notre vie des moments où nous sommes dans la nuit et où nous ramons. Nous ramons sans avancer et où nous nous posons des questions. Et c'est à ce moment-là, vers le matin, qu'il voit tout à coup, au loin, quelque chose qui n'est pas normal. Il voit s'approcher une espèce de forme blanche. Et cette forme blanche approche de plus en plus. Oui, il s'agit bien d'une forme humaine. Il y en a un qui voit cela. Il n'en croit pas ses yeux. Il parle, il le dit à son collègue. Et bientôt tous dans la barque cessent de ramer et ont les yeux fixés sur cette forme blanche là, sur le lac. Une forme blanche dans la nuit, à un endroit où il ne devrait pas y avoir de forme ou ne devrait y avoir personne. Mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Et pour ces hommes, ces hommes très simples, mais quand même très proches de la réalité, pour ces hommes, cela ne peut pas être un homme qui s'approche d'eux. Ils savent très bien que cela ne peut pas être un homme. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qui s'approche d'eux ? Car en réalité, il ne s'agit pas d'une vision, ils ne peuvent pas être tous victime d'une hallucination. Il s'agit bien de quelque chose, il s'agit bien de quelqu'un qui s'approche d'eux et cela ne peut pas être un homme. Car un homme ne marche pas sur l'eau. Ça, ils le savent. C'est donc un esprit. C'est un fantôme ou un esprit. Et ces hommes qui sont pourtant courageux ont peur et surtout, surtout, ne nous moquons pas d'eux. Je ne sais pas ce que nous aurions fait à leur place. Mais je pense, je suis même persuadé, que j'aurais eu peur avec eux et que j'aurais crié avec eux. Et cette forme s'approche de plus en plus et elle est bientôt à portée de voix. Effectivement, c'est quelqu'un qui vient et ils entendent soudain une voix connue. C'est moi. N'ayez pas peur. rassurez-vous. C'est moi. Et ils reconnaissent cette voix. Ce n'est pas un fantôme. C'est quelqu'un qu'ils connaissent très bien. C'est Jésus. et cela pose pour eux de sérieux problèmes. Comment peut-il marcher sur l'eau ? C'est vraiment lui. Mais comment peut-il marcher sur l'eau ? Qui est-il donc ? Et nous avons cette interrogation dans le cœur des disciples et l'apôtre Pierre qui est toujours pront à parler, à s'exprimer, exprime la pensée de tout le monde si ce n'était pas lui. Il nous faut une preuve. Et Pierre s'écrit « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Pierre veut savoir. Pierre veut une preuve irréfutable. Si c'est Jésus qui marche sur l'eau, il a certainement le pouvoir de le faire marcher lui aussi sur l'eau. C'est ça la preuve. Il ne demande pas n'importe quoi. Il ne demande pas une petite chose. Il demande tout. Il demande de pouvoir faire ce que Jésus fait si c'est vraiment lui qui fait cela. Et surtout ne pensons pas que Pierre est un illuminé. Oh non ! « Si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. » Et il précise « Sur les eaux. » Sur les eaux. Oh, il ne veut pas que la barque aille d'un coup vers Jésus. Non, non, non. Il veut faire ce que Jésus fait. Et nous voyons là chez Pierre la confiance, la foi. Il croit que Jésus a le pouvoir de lui permettre de vaincre les lois de la nature. De lui permettre de marcher sur l'eau. On insiste souvent sur le fait que Pierre a coulé et qu'il a manqué de foi. Je crois que c'est injuste. C'est injuste envers Pierre parce que avant de couler, il a marché. Et il a eu le courage de demander quelque chose que nous n'aurions probablement pas osé demander. Pierre était un homme de foi. Une foi vraiment très grande, une confiance très grande en Jésus. Jésus lui a dit « Viens » et Pierre a marché. Pierre est allé vers Jésus. Il a fait quelques pas hors de la barque, c'est certain. Bien sûr, après il a eu peur, après il a coulé, après Jésus lui a dit « Pourquoi as-tu douté ? Pourquoi n'as-tu pas continué à croire ? Tu aurais pu venir jusqu'à moi. C'était une expérience que je te permettais de faire. mais l'essentiel dans cette leçon pour Pierre et pour les autres, c'est que c'était vraiment Jésus qui venait à leur rencontre. C'était vraiment Jésus. Ce n'était pas une vision, ce n'était pas un fantôme, c'était Jésus. Jésus, un homme, un homme soumis aux lois de la matière comme eux, mais qui a surmonté justement pour ce moment-là, à cette occasion-là, les lois de la nature. Mais alors, la grande interrogation pour les disciples qui est Jésus ? qui est Jésus. Oh, ils le connaissent. Ils le connaissent déjà depuis quelques mois. Ils ont vu des choses extraordinaires. Ils ont vu des malades guéris, des démoniaques délivrés. Ils ont vu la multiplication des pains. Ils ont entendu des choses extraordinaires. mais maintenant, ils viennent d'être témoins d'un miracle qui a été fait pour eux, pour eux seuls. Jusqu'à présent, les miracles ont tous eu lieu pour aider les autres. C'était des miracles de compassion, de soulagement à la détresse des hommes. Mais ici, il n'y a pas de détresse à soulager. Ici, ce n'était pas la foule qui se pressait autour de Jésus. Jésus a fait un miracle pour eux. Jésus a voulu leur donner une démonstration de quelque chose. Il a voulu leur démontrer qui il était. Et il a atteint son but. Au verset 3, les voici tous prosternés aux pieds de Jésus, lui disant, tu es véritablement le fils de Dieu. Et ce que nous devons remarquer, ce qui nous paraît aujourd'hui tout à fait naturel, tout à fait normal, mais qui est remarquable, c'est que Jésus a accepté cet hommage. Jésus a accepté de voir ses disciples prosternés à ses pieds. et cela au sein du peuple juif où il était blasphémateur d'appeler quelqu'un Dieu et de se prosterner devant lui et de l'adorer. Jésus l'a accepté. Jésus a accepté d'être appelé le véritable fils de Dieu. Prenons un autre texte. Matthieu 16 à partir du verset 13. Toujours des textes très connus. Matthieu 16 verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarie de Philippe demanda à ses disciples qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme. Ils répondirent les uns disent que tu es Jean-Baptiste les autres Élie les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit tu es le Christ le fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit tu es heureux Simon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les cieux et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette Pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus a amené ses disciples loin de la grande foule de la Galilée. Il les a amenés jusqu'aux limites septentrionales tout à fait au nord du pays de Canard à la hauteur de Dan. Dan qui se trouve à Césarie de Philippe avec ses disciples les douze autour d'eux. Et il saisit cette occasion pour faire le point avec eux. Et il leur pose la question qui dit-on que je suis ? On appellerait cela aujourd'hui un sondage. Alors les résultats du sondage ? Eh bien les uns disent que tu es Jean-Baptiste Jean-Baptiste qui a été décapité qui serait donc ressuscité. Les autres disent que tu es Élie et alors ce serait Élie qui serait de retour sur terre les autres Jérémie. Mais dans l'opinion publique on considérait de plus en plus Jésus comme un être à part un des anciens prophètes qui est ressuscité Dieu qui est intervenu pour visiter son peuple au sein de la détresse un être à part un des anciens qui visite à nouveau le peuple On admettait le surnaturel à cette époque là mais nous comprenons bien les limites de cette opinion Jésus était plus bien plus qu'un être à part même un ancien qui revient Alors Jésus se tourne vers les disciples et leur dit et vous qui dites vous que je suis la question devient là tout à fait personnelle oh comme il est facile de transmettre l'opinion des autres ce qu'on a entendu ils disent que tu es Élie ou Jérémie ils disent oh comme il est facile de transmettre l'information mais maintenant la question devient personnelle et vous maintenant il faut qu'eux même s'engagent et qu'ils révèlent ce qu'il y a au fond de leur coeur et en quelque sorte il faut qu'ils définissent leur relation avec Jésus c'est à partir du moment où on peut dire qui est Jésus que finalement on sait aussi quelle relation on peut avoir avec lui nous remarquons aussi que cette interrogation a lieu à un moment où on peut dire que tout était vraiment calme et ils ne sont pas là sous le coup de l'émotion à plusieurs reprises ils se sont écriés tu es le Messie ou bien tu es le fils de Dieu mais c'était à un moment où il s'était passé quelque chose d'extraordinaire sous le coup de l'émotion ils se sont exprimés dans ce sens mais maintenant ils sont calmes ils sont là quelques-uns peut-être assis à l'ombre d'un olivier tranquille et ils parlent ensemble et c'est là qu'ils doivent s'exprimer et c'est à nouveau Jésus c'est Pierre qui répond à la place du groupe au verset 16 Simon Pierre répondit tu es le Christ le fils du Dieu vivant le Christ c'est à dire le Messie annoncé par les prophètes le fils du Dieu vivant nouvelle affirmation de la divinité de Jésus donc c'est ce que l'apôtre Pierre pense vraiment il est arrivé à cette conclusion après toutes les expériences qu'il a vécues avec le Seigneur il sait que Jésus est vraiment celui qui avait été annoncé par les prophètes il est le fils de Dieu il est le sauveur et c'est alors que Jésus lui répond et il lui dit au verset 17 tu es heureux Simon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon père qui est dans les cieux Jésus confirme ce témoignage de Pierre et il va même plus loin il lui dit Pierre ce ne sont pas tes expériences avec moi qui t'ont permis de dire que je suis le fils de Dieu ce n'est pas le résultat de ta réflexion ou de tes observations tu peux dire que je suis le fils de Dieu parce que mon père t'en a donné la révélation la connaissance de la divinité de Jésus ne peut être acquise sur le plan du raisonnement de l'intelligence ou des sentiments aucun philosophe ne peut ou même aucun théologien ne peut sur la base seule de son raisonnement et de ses recherches conclure que Jésus est le fils de Dieu il faut une révélation il faut que Dieu nous visite il faut que Dieu nous ouvre les yeux nous ouvre l'esprit pour que nous réalisions que Jésus de Nazareth est le fils de Dieu et c'est la raison pour laquelle tant qu'un homme ne veut pas accepter cette révélation là tant qu'un homme ne veut pas soumettre son intelligence à la souveraineté de Dieu il ne parviendra pas à la conviction profonde et personnelle de la divinité de Jésus c'est la grande erreur des témoins de Jéhovah ils veulent tout démontrer par la raison et ils s'achoppent à la personne du fils parce qu'ils n'ont pas la révélation il faut une révélation pour connaître pour avoir la conviction que Jésus est fils de Dieu cette révélation est accordée à tous ceux qui la demandent il n'y a pas de privilège dans ce domaine il n'y a pas de favorisé si nous voulons savoir si Jésus est fils de Dieu ou non il faut le demander au père et il nous le montrera Jésus dit tu es heureux Simon parce que Dieu te l'a révélé et tu l'as accepté cette révélation tu sais que je suis fils de Dieu et à ce moment là je vais aussi te dire ce que tu es et nous voyons qu'aussitôt la vie de Pierre prend de la valeur parce qu'il a reconnu qui est Jésus et finalement notre vie prend une nouvelle orientation quand nous reconnaissons qui est Jésus mais Jésus saisit cette occasion pour aller encore plus loin avec eux il ne se contente pas de ce témoignage de l'apôtre Pierre il ne se contente pas de lui remettre une certaine responsabilité de parler de l'église mais il continue au verset 21 dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens des principaux sacrificateurs des scribes et qu'il fut mis à mort qu'il ressuscita le troisième jour Jésus estime que le moment est venu maintenant puisque les disciples ont reconnu qu'il est fils de Dieu le moment est venu pour leur parler du but primordial de sa venue sur la terre sauver les hommes en mourant pour eux sur la croix Jésus à partir de ce moment là va parler de sa mort et de sa résurrection et nous allons bien remarquer que la résurrection est toujours liée à l'annonce de sa mort la mort et la résurrection Jésus veut faire comprendre à ses disciples qu'il n'est pas un sauveur national qu'il n'est pas un chef politique il ne va pas instaurer un règne visible sur la terre le royaume n'est pas pour tout de suite Jésus doit d'abord devenir le sauveur des hommes il faut d'abord qu'il y ait la croix et qu'il soit cloué sur cette croix et qu'il meure à cause de nos péchés avant de devenir seigneur il faut qu'il soit sauveur et il veut être sauveur dans notre vie il n'y a pas de salut sans la croix et là nous voyons que les disciples commencent à avoir de sérieuses difficultés et c'est toujours le même apôtre Pierre qui dit oh non à Dieu ne plaise Seigneur à Dieu ne plaise cela ne t'arrivera pas et aussitôt cette réponse brutale de Jésus arrière de moi Satan et nous voyons que Jésus met les choses au point quiconque veut un salut sans la croix quiconque veut la souveraineté sans la croix s'éloigne des voies de Dieu et devient serviteur de Satan et nous pouvons remarquer que dans la même bouche la bouche de l'apôtre Pierre qui venait de rendre témoignage au fils de Dieu qui venait d'être l'objet d'une révélation de la part de Dieu cette même bouche pouvait être employée par Satan quelques minutes plus tard cela doit nous ramener à beaucoup d'humilité ce n'est pas parce que une fois nous disons quelque chose de la part du Seigneur que toutes nos paroles après seront des oracles ou non loin de là six jours après au chapitre 17 six jours après cet événement Jésus prit avec lui Pierre Jacques et Jean son frère cette fois-ci ils ne sont que trois et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne il fut transfiguré devant eux son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière et voici Moïse et Élie leur apparure s'entretenant avec lui Pierre prenant la parole dit à Jésus Seigneur il est bon que nous soyons ici si tu le veux je dresserai ici trois tentes une pour toi une pour Moïse et une pour Élie comme il parlait encore une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le lorsqu'ils entendirent cette voix les disciples tombèrent sur leur face ils furent saisis d'une grande frayeur mais Jésus s'approchant les toucha et leur dit levez-vous n'ayez pas peur ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul comme ils descendaient de la montagne Jésus leur donna cet ordre on n'en parlait à personne de cette vision jusqu'à ce que le fils de l'homme soit ressuscité des morts six jours plus tard six jours après avoir posé ce fondement dans la vie des apôtres la connaissance de sa divinité Jésus achève cette formation en emmenant trois apôtres sur la montagne et là ils vont être les témoins d'un spectacle qu'ils n'oublieront jamais ils auront une révélation la révélation de la gloire du fils de Dieu c'est l'unique occasion où Jésus manifestera sa gloire aux yeux des hommes avant sa mort ils sont là et ils voient soudain le visage de Jésus les vêtements de Jésus devenir rayonnants lumineux et cette luminosité cette lumière ce n'est pas un reflet mais elle vient de lui-même il rayonne par lui-même il n'est pas sous les feux d'un projecteur mais la lumière vient de lui et il révèle ainsi ce que dira l'apôtre Jean la lumière est venue dans le monde il est la lumière du monde il est le fils de Dieu et pour ajouter encore à cette vision vient le témoignage du père ils entendent la voix du père qui dit celui-ci est mon fils c'est le témoignage de Dieu que les apôtres ont entendu et qui scelle définitivement leur connaissance de la véritable nature de Jésus Jésus de Nazareth n'est pas un homme comme les autres il est le fils de Dieu devenu homme cela ils l'ont accepté ils l'ont reconnu mais quelque chose demandera beaucoup plus de temps à être compris et accepté l'autre aspect du ministère de Jésus celui de sauveur qui doit mourir pour les péchés c'est à dire la croix ne sera accepté et pleinement reconnu qu'après la pentecôte là encore il faut une révélation et s'il a fallu l'intervention de Dieu une révélation accordée par le père pour que ces hommes reconnaissent que Jésus est le fils de Dieu il a fallu que l'esprit de Dieu vienne demeurer dans leur coeur pour qu'ils reconnaissent que la croix était dans le plan de Dieu et voyez-vous c'est aussi vrai dans notre vie cela il nous faut ces révélations là il nous faut une intervention de Dieu pour comprendre à la fois la divinité de Jésus et aussi la croix la nécessité de la croix pour que Jésus soit vraiment Seigneur et Sauveur est-ce que ce matin dans nos relations avec Dieu avec le Seigneur Jésus-Christ nous avons bien les deux aspects de son ministère Sauveur et Seigneur Sauveur Fils de Dieu est-ce que pour nous Jésus est tout cela ou y a-t-il un déséquilibre ne l'avons-nous pas encore accepté comme Sauveur ou bien l'ayant accepté comme Sauveur ne l'avons-nous pas encore vraiment accepté dans notre vie dans les détails de notre vie de tous les jours comme Seigneur demandons au Seigneur de poursuivre son œuvre dans notre cœur et surtout apportons-lui tout ce qui pourrait encore résister tout ce qui pourrait encore s'opposer parce que c'est une question de volonté Seigneur je veux que tu sois Sauveur et Seigneur dans ma vie prions ensemble nous te remercions Seigneur notre Dieu parce que ce qui est caché aux yeux des sages et des intelligents tu l'as révélé aux petits et nous sommes de ces petits et nous te remercions Seigneur parce que nous pouvons connaître Jésus Jésus dans la gloire de la divinité mais aussi Jésus sur la croix merci Seigneur la tenue